Bonjour et bienvenue dans une autre rue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers Rise of the Beast Jungle Mission 3 Pack et on va regarder Wheeljack, le dernier des trois. Donc ma dernière vidéo c'était Nightbird avec le kit upgrade de Toyhax et aujourd'hui on va regarder Wheeljack avec aussi le kit Toyhax. Donc ouais, voilà, il était super bon, super beau le kit final pour Nightbird alors j'espère qu'il va être aussi bon pour Wheeljack. Donc on va y revenir vers la fin de vidéo pour ça. Tout d'abord on va regarder la figurine en tant que telle et moi personnellement j'adore le nouveau look de Wheeljack. Je trouve que c'est très fitting, un petit nerd à lunettes avec des suspenders, des bretelles. Je trouve ça vraiment très cool. Peut-être la couleur brun et blanc c'est peut-être pas la meilleure couleur selon moi. Ça aurait été peut-être plus coloré, un peu plus avec les bretelles. Ça aurait pu être des pantalons de jeans un peu, des salopettes. Je ne sais pas. Tout ça même, ça aurait juste été cool d'autres couleurs. Même les couleurs originales de Wheeljack auraient été cool. J'adore sa nouvelle tête avec ses lunettes. Vraiment très cool. On a vu des arts où les lunettes s'ouvraient pour faire un peu comme ses oreilles iconiques. Ce n'est pas le cas, mais bon, ce n'est pas grave. On va peut-être avoir un kit upgrade bientôt pour ça. La tête est sur un ball joint, donc on peut monter, descendre, tourner sans problème. On a un double joint aux épaules ici pour flipper sur le côté comme ça. On a ball joint à l'épaule. On a rotation au coude. Le coude peut plier 90 degrés. Rien au poignet. On a les rotations à la taille. Les jambes peuvent faire la split comme ça. On peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Petite rotation à la cuisse, en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et pour la cheville, on a comme un double joint, ball joint et swivel comme ça. Ça peut pivoter, tilter, aller vers le haut, vers le bas. Donc, bonne articulation ici. Et, ouais, comme je dis, j'adore beaucoup le look. Derrière ici, ça se nettoie très bien. On n'a pas vraiment de partie vide. Donc, peut-être juste ici. Mais, j'aime bien que les petits panneaux ferment ici. Donc, ouais, quand même très cool. Accessoire. On a son pistolet ici. Je ne me souviens pas qu'il se servait d'un pistolet dans le film, précisément. Mais, bon, on a un petit pistolet. Il est quand même très arrondi. On dirait un pistolet plus Alien qu'autre chose. Alors que la plupart des armes des Transformers sont très bloques. Très bloquies. Donc, voilà. On a aussi comme la mauvaise découpure ici de moulage tout le tour. Mais, bon, c'est peut-être juste moi. Évidemment, il peut tenir son arme dans ses mains. Voilà. Donc, ouais, quand même très cool. Petite comparaison avec les autres ici, en arrière. Donc, ça fit très bien. Alors, ouais. Comme je dis, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Alors, on va passer maintenant à la Transformation. Alors, pour la Transformation, si ce n'est pas déjà fait, on enlève son arme de sa main. Voilà. Et on peut commencer peut-être par le torse. Donc, tout d'abord, on flit les bretelles vers le bas ici. On peut fermer ici les lumières, comme ça. On lève le torse par-dessus sa tête, comme ça. On vient en arrière ici et le dessus, avec le pare-brise ici, on le glisse vers en haut. Et, ouais, on peut défaire la colonne aussi, comme ça. Voilà. Pour les bras ici, on a comme une petite bump ici en avant. Un petit rond. Il faut l'amener vers le haut, comme ça. Vers le haut, comme ça. Et là, on a comme un double joint ici, sur les épaules. Donc, il faut amener la partie basse vers l'intérieur et la partie avec le bas-joint vers l'extérieur. Donc, comme ça, ici, comme ça. Et on peut ajuster ça ici, pour que ce soit comme ça. On peut ramener les bras vers l'avant. Et voilà. On recommence ici. Donc, on flippe ici, comme ça, en laissant le bas-joint vers l'extérieur. Voilà. Et voilà. On laisse les bras comme ça, pour l'instant. Ensuite, on prend les portières et on les flippe vers le bas. Vers le bas. Et en arrière de la portière, on a comme une table qui va venir se brancher sur l'épaule ici. Donc, on ferme et il faut vraiment, comme ça s'en va par-dessus et ça clippe. Un petit peu difficile, mais voilà. C'est fait. Donc, on referme les choses ici. On ferme la porte. On clippe sur la portière, sur la partielle, sur la roue. Et voilà. Donc, on a cette configuration-là, pour l'instant. On bouge ça. On peut venir au pied maintenant. On met, on plie les genoux, comme ça. On prend les panneaux ici. On les pivote vers le haut, comme ça. Juste pour, comme ça, pour l'instant. Ensuite, les pieds, on les met bien droits. Bien droits. On flippe ça vers le haut, comme ça. Et on peut brancher les jambes maintenant ensemble. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et maintenant, il faut insérer les pieds à l'intérieur du cockpit. Disons, la cabine de pilotage. Voilà, comme ça. Oh, j'ai oublié. Un truc très important. Donc, avant de faire ça, on a les trucs ici, les panneaux. Il faut les ouvrir. J'ai oublié tout le temps dans toutes les transformations. Donc, il faut ouvrir ça ici. Ça ici. Voilà. On rebranche le tout ensemble. Et là, on referme ici. Comme ça. Voilà. On s'assure que le tout ici est branché. On s'assure que les bretelles soient encore ouvertes, comme ça. Et maintenant, les bras, on les glisse ici. On a un gros table ici qui va venir se brancher ici. Voilà. Et ici, le panneau s'est fermé. Il faut vraiment le laisser ouvert. C'est très important. Et voilà. Et là, on fait juste brancher le tout ensemble. Et les bretelles, on les ferme ici. Il y a comme un tout petit espace sur les poignets qu'on peut brancher. Et voilà. On a notre petite fourgonnette complètement transformée. Maintenant, les instituts nous disent de mettre le fusil comme ça à l'arrière. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, je n'aime pas tellement. Mais bon. C'est votre jouet. Vous pouvez aussi le mettre en avant comme ça aussi. Peu importe. Personnellement, je n'aime pas vraiment les armes sur les voitures comme ça. Il y a de la place en masque ici. Ça aurait été cool qu'on puisse brancher le fusil en dessous comme ça. Mais malheureusement, ça ne se branche pas. Donc, c'est plate. Mais bon. Mais bon, j'adore la petite fourgonnette. Il n'y a pas assez de transformants avec des modes terriens, terrestres comme ça. De vieux véhicules désuets un petit peu. Toutes les transformants, c'est toujours des bagnoles sportives, super écœurantes, débiles, rapides et des gros camions super solides et tout. Moi, je veux des vieilles bagnoles comme ça. C'est le plus vieux. Mieux que c'est, je trouve. J'adore ce genre de voiture-là. C'est plus réaliste, c'est plus beau. C'est juste beau. J'adore. On a le petit logo TV Pablo ici. Mais je ne crois pas que c'était ça dans le film. Je crois que c'était TV Luigi dans le film. Je ne sais plus trop. Peut-être un truc de copyright. Mais oui, il n'y a pas énormément de détails sur la bagnole qui est un petit peu dommage. Et c'est là que les toy hacks, les autocollants toy hacks vont rentrer en jeu. Donc, la bagnole roule et c'est pas mal tout. Donc, j'adore le mode véhicule. Mais manque de détails. Et c'est là qu'on va appliquer les autocollants toy hacks. Donc, je vais les installer et on va revenir tout à l'heure. Donc, voilà. On a Wheeljack avec tous les autocollants appliqués. Et il est vraiment superbe. On a beaucoup de doublons qu'on peut utiliser ou qu'on pourrait utiliser. Donc, on a le choix surtout entre la version espagnole ou la version anglaise. Je suis élevé avec la version anglaise. Je ne connais pas grand-chose en espagnol. Alors, il me reste encore beaucoup de doublons qu'on aurait pu faire. Je vais faire une copie, mais version espagnole. Donc, ouais. On a ici aussi des petits boutons, disons, de couleur brun. C'est pour cacher des rivets. Mais on nous en donne déjà 4 ici, plus 4 autres. Donc, je ne sais pas si on les perd ou peu importe. Mais oui, je vais y revenir tantôt. Ici, je les doublons dans le mode de la langue espagnole. J'ai d'autres doublons ici pour des rivets noirs. J'ai ces carrés-là ici. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont. Ce n'est pas marqué. On a des boutons, des lumières rouges, mais je les ai déjà installés. Donc, on a des doublons de lumière. Et ouais, quand même très cool. On a aussi d'autres ici pour la langue espagnole. Donc, ouais, la langue est très cool. On a vraiment le choix et c'est vraiment nice. Donc, on a ici le torse. Ici, j'ai mis le logo de Volkswagen. Mais on a le choix de mettre un logo d'autobos. Ou, ben donc, de mettre plus de détails à la grille qui est là, originalement. On a les lumières métalliques. On a le choix des bretelles grises métalliques ou rouges. Je suis allé que rouge, ça paraît mieux. Et les rouges ont aussi des petites clips ici. Donc, je trouve ça vraiment très cool. On a les jantes ici avec un petit peu de brun. On a sur les bras ici, un petit peu de blanc. On a des trucs ici. Hey! Et ça, je n'ai aucune idée de c'est quoi. On n'est pas capable de lire. On a de la pub ici sur les jambes. On a les fenêtres bleues. On a les orteils blanches ici. Et sur les pieds, sur le dessus ici, on a d'autres petits détails. Donc, vraiment très cool. Et ouais, pour les picots, les rivets, disons, j'en ai mis un ici. Sur l'autre bras aussi. Mais ouais, ça cache les rivets bruns avec du brun pour que ça fasse plus uniforme. Donc, ouais, superbe. On n'a rien pour le fusil. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Alors, je vais le transformer rapido en mode véhicule. Et on revient avec le mode véhicule avec les autocollants. Donc, voici. On a Wheeljack en mode fourgonnette. Et avec tous les autocollants. Tous les autocollants. Et c'est vraiment très beau. Donc, on a plus de détails et tout. Donc, ici, comme j'ai dit, j'ai la version anglaise. Donc, c'est Frank's TV Repair. On a Sales & Service ici. Donc, la publicité. On a d'autres ici en arrière. On a les vitres bleues sur les genoux. On a aussi une barre brune ici pour mettre un peu plus, faire fondre un peu plus la grille. Puisque c'était tout métallique avant. Ça faisait bizarre un petit peu. On a les lumières rouges ici. Aussi, on a une barre blanche ici. C'est pour faire comme tout le reste ici. Parce qu'ici, c'était brun. Mais là, c'est rendu blanc avec le reste. Donc, vraiment très cool. De l'autre côté, même chose pour Frank's TV. On a aussi des petits trucs ici. Guamé. Duan. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de lire. On a encore de la pub ici. On a le trilogo ici. Ou double logo de Decepticon et Autobot. On a les roues qui sont maintenant avec des ronds blancs. Ça ajoute vraiment beaucoup. J'adore ça. C'est très cool. En avant ici, comme je l'ai dit, on a le logo de Volkswagen que j'ai choisi. Mais on avait le choix entre un gros logo Autobot ou plus de détails sur la grille. On a les lumières ici. Des petits tattoos. Des petits tempos sur la vitre. Sur le dessus, on a ici le dessus des pieds. Mais ouais. Très cool. En dessous, c'est bien. On a les bretelles, la fourche et les bras ici avec des autocollants. Mais vraiment très cool. J'adore. Donc oui, c'était le Wheeljack du Jungle Mission 3-Pack Buzzworthy avec les autocollants Toyax. Et selon moi, c'est une très haute recommandation pour les deux. J'adore le robot. J'adore le véhicule. Et les autocollants ajoutent vraiment beaucoup. Donc ouais. Allez-vous te procurer là. Ou les procurer. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine. La première fois à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada